La nouvelle série à succès de Netflix que vous avez regardé hier, Squid Game. Squid Game. Squid Game. Squid Game. Toi aussi t'entends parler que de Squid Game cette dernière semaine ? Moi je l'entends partout à longueur de journée. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Au boulot, aux infos, dans le tram et même à l'entrée de mon immeuble. Au niveau de la porte d'entrée, j'ai trouvé cette petite feuille avec le logo de Squid Game et un numéro de téléphone à l'arrière. J'ai pas appelé le numéro, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je me dis que c'est une arnaque. C'est sûrement une arnaque. Les gens doivent vraiment être obsédés par Squid Game pour faire des trucs pareils. Du coup ça m'a fait réfléchir et je me suis posé cette question. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi notre cerveau est obsédé par cette série ? Pourquoi il réagit comme ça ? Eh bien j'ai trouvé quelques trucs et franchement je comprends mieux. Quand on regarde une bonne série, les zones du cerveau qui sont activées sont les mêmes que lorsqu'on vit un événement en direct. Nous sommes plongés dans l'histoire, on s'attache au personnage et on veut savoir comment ça se termine. Ça devient alors difficile de se détacher d'une saison quand elle est terminée. J'ai fait une vidéo sur ce sujet si jamais tu veux voir. En tout cas ici c'est le cas pour Squid Game. L'intrigue a tellement bien été travaillée qu'elle arrive à capter l'attention de tout le monde du début jusqu'à la fin. Et en 2021 c'est vraiment un exploit. Selon une psychiatre des médias, le fait que la série joue sur cette comparaison entre l'innocence des jeux d'enfants avec le contexte sadique de Squid Game, ça crée une dissonance cognitive. Une sorte de tension psychologique due à des contradictions. Et c'est cette dissonance qui va amplifier l'horreur et le sentiment d'impuissance qu'on ressent quand on regarde les épisodes. Il y a plusieurs critiques qui disent que la série s'est inspirée de quelques films qui ont bien marché par le passé. Comme Battle Royale, si tu l'as pas vu je te le conseille. Le Labyrinthe ou Hunger Games. Et c'est sûrement vrai parce que l'être humain adore ce genre de série avec de l'action, du suspense, de l'intrigue. Pourquoi ? D'après certains psychologues, voir les différents personnages survivre à chaque épreuve peut donner l'impression que nous surmontons aussi les épreuves avec eux. En fait c'est toute cette agitation qui crée beaucoup d'excitation dans ton cerveau et qui te donne encore plus envie de découvrir la série. Squid Games prend aussi un malin plaisir à jouer avec ce côté émotionnel. Un peu comme un manège, ça monte et ça descend. La série te rend totalement addict au personnage en te faisant ressentir leurs émotions. Si t'as regardé la série, tu sais de quoi je parle. Mais t'inquiète pas, t'es pas le seul à avoir eu sa dose d'émotion. Tu savais que le créateur, producteur, scénariste et réalisateur Wang Dong Young dit avoir perdu 6 dents à cause du stress du tournage. Tu penses qu'il est mytho ou pas ? Allez on va checker. Là on voit pas ses dents. En fait le gars il sourit jamais quoi. Un autre truc super intéressant dans le scénario c'est le fait d'avoir 3 groupes de personnages. Les joueurs, les gardes et les VIP. C'est une ségrégation qu'on retrouve aussi dans notre société. Une sorte de lutte de classe entre ceux qui dirigent et ceux qui se font diriger. Selon un psychiatre américain, à travers Squid Games les gens peuvent s'identifier au sentiment qu'ils ne sont pas de la classe dirigeante. Mais bien des opprimés. Oui je parle de toi. Oh 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 c'est à moi que tu parles. C'est à moi qu'il parle son cul. C'est à moi qu'il parle putain. Ce même psychiatre montre du doigt le côté cruel des jeux d'enfants. Il y a toujours quelqu'un qui est laissé de côté. Quelqu'un qui n'a pas de siège quand la musique s'arrête. Quelqu'un qui se retrouve sans équipe quand le jeu commence. Alors je suis sûr que t'as dû te reconnaître dans un des jeux de la série quand t'étais tout petit. Genre 1, 2, 3 soleil. Moi ça m'a fait cet effet. Surtout au jeu avec les billes quand le numéro 212 se fait rejeter par tout le monde et se retrouve sans partenaire. Tu te souviens que c'était tout le temps comme ça ? On choisissait toujours les plus forts et toi tu restais toujours le dernier pour tout te dire. J'ai déjà été un numéro 212 quand j'étais tout petit. Bref, on s'éloigne un peu du sujet là. Squid Games a totalisé 111 millions de vues en seulement 17 jours sur Netflix. Il a battu tous les records. C'est vraiment énorme quand on sait qu'il n'y a pas eu de vraie campagne publicitaire sur sa sortie. On se doute bien que, en fait, si Squid Games est devenu viral, c'est à cause de toi. Des gens sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux qui partagent et reproduisent les défis de Squid Games. Et si t'es ici, c'est bien pour une raison. Et même moi, avec cette vidéo, je rajoute mon petit grain de sable. Mais alors vraiment tout petit grain de sable, tout rikiki. T'as vu combien de vues elle fait la vidéo ? Toutes ces vidéos sur les réseaux ont été comme des déclencheurs pour ton cerveau. Plus t'entends parler de la série, plus tu veux savoir ce que c'est. Et qui est content après ? Sur cette douce mélodie, je te laisse méditer sur l'impact de plus en plus grandissant de Netflix sur cette chose. Elle. C'est tout pour moi, à la semaine prochaine. Rouch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada